Nous allons passer à la deuxième session autour des cas d'usage d'exploitation de corpus ISTEX. Je vais faire très vite dans la présentation. Un petit historique peut-être. Lors du projet ISTEX, qui a lieu jusqu'en 2018, il y a eu des chantiers d'usage qui ont été financés et réalisés avec de nouveaux usages présentés et testés. Ces chantiers ont donné lieu à plusieurs séminaires, dont le dernier a eu lieu en 2018. Et ces chantiers ont permis à une petite partie de la communauté de la fouille de textes et du traitement automatique des langues de s'emparer du corpus ISTEX. Mais il nous semble qu'ISTEX a un potentiel bien plus grand que cela et pourrait être exploité à plus grande échelle au sein de ces deux communautés-là, de fouilles de textes et du traitement automatique des langues, mais aussi au-delà, si on va jusqu'à la communauté des chercheurs dans son ensemble. Donc, cet après-midi, on a décidé de vous présenter deux nouveaux cas d'usage d'ISTEX qui n'ont pas été présentés avant dans les chantiers d'usage. Ce sont deux cas d'usage assez différents. Donc, un premier usage assez spécifique sur le liage d'entités à des bases de connaissances et l'autre plus classique sur la fouille de textes avec l'outil Gargantes qui a été évoqué ce matin. Donc, chaque présentation va durer environ 20 minutes pour 10 minutes de questions. Donc, comme tout à l'heure, n'hésitez pas à poser des questions sur le chat. Donc, passons à la première présentation. Nous avons le plaisir d'accueillir Antonin Delpeuch de l'Université d'Oxford. Donc, Antonin a initié le projet Dissamine, une plateforme qui aide les chercheurs à déposer leurs articles dans des archives ouvertes. Aujourd'hui, il travaille sur OpenRefine, un logiciel de nettoyage de données qui aide à construire le web sémantique par exemple pour le graphe de connaissances Wikidata. Donc, sa présentation d'aujourd'hui est dédiée à son outil de liage d'entités à une base de connaissances, dédiée à des questions qui ont été posées ce matin autour du sujet du web sémantique. Alors, merci beaucoup Mathieu pour cette invitation et cette introduction. Je suis très content de reprendre contact avec la communauté ESR à cette occasion en France parce que j'ai un petit peu perdu contact depuis justement le début du projet Dissamine. Donc, moi je vais vous parler d'un logiciel, OpenTapioca, qui fait de l'annotation de texte et je vais essayer de vous montrer en quoi Istex a été utile dans ce projet et puis aussi pourquoi j'ai été amené à travailler sur ce projet. Voilà, quelle était la motivation dans un contexte un petit peu plus large. Donc, sans détour, je vais vous montrer directement ce que fait OpenTapioca. Donc, il répond à ce besoin qui a été mentionné plus tôt la journée de faire de l'annotation de texte. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais vous montrer une démo. Alors, hop, voilà. Voilà, donc, vous lui donnez un texte et sa tâche est de détecter des entités qui sont mentionnées dans ce texte. Voilà, donc dénoter précisément à quel endroit chaque entité est mentionnée et de les lier aux entités telles qu'elles sont représentées dans une base de connaissances. En l'occurrence, Wikidata dans cet exemple, pour l'appui au cœur en général. Donc, voilà, chaque entité a un identifiant et si je clique sur ce lien, alors j'obtiens l'item Wikidata correspondant avec un certain nombre de données structurées au sujet de cette organisation. Voilà, donc ça, c'est un problème de traitement du langage qui a été beaucoup étudié, qui est un prérequis pour beaucoup d'autres tâches. Quand on veut répondre à des questions, quand on veut faire de la recherche sémantique, on a besoin, comme prérequis, de faire cette annonciation de texte. Et ce qui est intéressant pour la communauté du traitement du langage, c'est l'ambiguïté qu'il faut résoudre. Parce que, par exemple, pour Washington, ici, il faut être capable de dire s'il s'agit de la capitale des États-Unis ou de l'État des États-Unis, qui sont évidemment des endroits très différents, ou même de George Washington, la personne, etc. Donc, pour résoudre cette ambiguïté, il y a beaucoup de modèles statistiques qui sont mis en œuvre pour essayer de deviner, en fonction du contexte et en fonction de la structure du graphe de connaissance, quelle est l'entité qui est la plus probable à un endroit donné. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces modèles, mais voilà, je pense que ça vous donne déjà un bon aperçu de ce que fait ce logiciel. Et donc, le reste de la présentation va être uniquement pour essayer de montrer pourquoi ISTEX a été utilisé dans ce projet et comment on en est arrivé là. Donc, pour donner ce contexte, je vais revenir un petit peu en arrière. En 2016, à l'époque, il allait à l'école normale supérieure et avec quelques amis, on s'est fait élire au Conseil scientifique dans le but d'adopter une politique pour l'accès ouvert à l'école. Donc, l'UNS n'avait pas de politique propre en la matière jusque-là. Il n'y avait pas d'encouragement spécifique pour déposer des articles dans des archives ouvertes. Donc, on a essayé de remédier à ce problème. Et puis, on est arrivé à avoir finalement une résolution votée par le Conseil scientifique, demandant aux chercheurs de déposer leurs articles. J'étais évidemment très content. Mais le problème, c'est que c'était une initiative étudiante et donc, il n'y avait personne vraiment dans l'administration qui allait mettre en place cette politique, soutenir les chercheurs dans cette démarche, ou même avoir une vue d'ensemble sur le progrès dans la direction qui était donnée. Donc, que faire pour que cette page ne reste pas juste un vœu pieux ? Alors, on s'est dit qu'on allait construire une plateforme pour aider les chercheurs à déposer les articles qui n'étaient pas encore disponibles dans des archives ouvertes. Donc, c'était ça l'objectif initial d'Odyssemin. C'est une plateforme qui a plusieurs fonctions. La première, c'est de recenser les papiers d'un chercheur donné. Et ensuite, parmi ces papiers, on veut chercher ceux qui ne sont pas encore disponibles librement dans des archives ouvertes. Donc, pour chaque papier, on essaye de détecter s'ils sont disponibles dans une archive ou même depuis la maison d'édition directement, dans certains cas. Et quand ce n'est pas le cas, on veut être capable de dire aux chercheurs qu'on pourrait déposer cet article quand c'est compatible avec la politique d'auto-archivage de la maison d'édition. Et ensuite, la dernière fonction de la plateforme, c'est justement de faciliter ce dépôt. C'est-à-dire qu'on va vraiment simplifier au maximum le processus de dépôt des articles dans l'archive en pré-remplissant les métadonnées dont on dispose déjà de par nos sources de données. Et voilà, en essayant d'encourager vraiment un dépôt à la chaîne de tous les articles qui n'ont pas encore été déposés. C'est ça un peu l'idée. Donc, plutôt que de vous décrire tout ça de manière abstraite, je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble actuellement. Donc, voilà un exemple d'un profil d'un chercheur sur la plateforme. Vous voyez que sur la droite, vous avez des statistiques qui essayent de montrer quelle proportion des articles sont déjà disponibles. Donc, la première partie interne en vert ici, c'est la proportion des articles qui sont disponibles. Et ensuite, on fait la distinction dans cette catégorie entre ceux qui sont disponibles depuis la maison d'édition ou depuis une archive ouverte. Et puis ensuite, parmi ceux qui ne sont pas disponibles, donc c'est le petit secteur restant ici en rose foncée, on distingue encore trois catégories. Celle qui pourrait être mise en libre accès d'après la politique de la maison d'édition. Celle pour laquelle on n'est pas sûr de la politique ou celle pour laquelle c'est explicitement interdit. Et donc, évidemment, l'objectif de la plateforme est de cibler vraiment ces publications en bleu clair qui correspondent à celles qui ne sont pas encore disponibles mais qui pourraient l'être facilement légalement et d'encourager les chercheurs à combler ce manque. Donc, par exemple, si je prends cette première publication, elle correspond justement à celles qui ne sont pas détectées comme étant disponibles mais avec une politique de mes ambitions compatibles. Donc, on va cliquer là-dessus. Et voilà, j'ai quelques métadonnées sur l'article en question et je peux essayer de le déposer. Alors, là, comme je ne suis pas l'auteur de ce papier, je vais avoir un avertissement m'indiquant qu'il faudra que j'ai une autorisation explicite pour le faire. Mais, évidemment, si je le fais sur un de mes propres papiers, je n'aurai pas ça. Et puis ensuite, je peux simplement fournir un PDF, donc un manuscrit auteur, sélectionner le dépôt dans lequel je voudrais le déposer et compléter les métadonnées si besoin avant de faire le dépôt. Donc, pour l'instant, on a des connecteurs avec AL grâce à un partenariat avec le CCSD, Zenodo, qui était le premier dépôt avec lequel on s'est interfacé. Et puis, plus récemment, il y a un consortium d'universités allemandes de Darmstadt, Braunschweig et Stuttgart qui ont développé des connexions disséminaires à leurs propres archives institutionnelles pour utiliser disséminaires dans leur cadre de leur politique open access. Donc, TU Prince est le premier dépôt qui est apparu dans Dissémin pour ça. C'est vraiment l'objectif d'avoir une expérience utilisateur très simple et on a déjà eu un certain nombre de dépôts qui ont été faits avec cette plateforme. Donc, tout ça, c'est très bien. Mais, en ce qui me concerne, il y a quand même un petit regret qui est que, comme vous avez vu, on affiche les politiques d'auto-archivage des maisons d'édition, mais c'est un petit peu triste quelque part de n'afficher que ça parce que, comme vous le savez bien mieux que moi, il y a maintenant beaucoup de politiques, des institutions, des financeurs de la recherche ou même des exceptions dans le Code des droits d'auteur, par exemple en France, avec la loi numérique, qui rentrent aussi en jeu dans la décision de savoir si on est en mesure de poser un article ou pas et on voudrait être capable d'afficher ces encouragements, on voudrait pouvoir dire à l'auteur « attention, en fait, vous êtes affilié au CNRS, bon, le CNRS a une proposition sur l'archivage des publications et donc voilà leur politique et voilà comment vous pouvez le suivre. » Donc ça, comment est-ce qu'on pourrait arriver à afficher de tels messages ? C'est assez compliqué parce qu'il faudrait être capable de lier chaque article aux institutions qui sont pertinentes pour cet article. Et donc, Dissamine, c'est une plateforme open source qui utilise que des sources de données ouvertes et donc se pose la question de quelles sont les sources de données ouvertes qu'on pourrait utiliser pour établir ce lien entre chaque publication et les institutions qui lui sont pertinentes. Alors, à l'époque où j'avais un petit peu recherché dans ce domaine, je n'avais pas trouvé beaucoup d'options. Il y a Crossref qui maintient une base de données qui s'appelle Fundref, qui est une base de données d'institutions de financeurs et d'acteurs de la recherche. et ces institutions sont liées à des métadonnées d'articles déposées dans Crossref quand on crée les DOI. Malheureusement, ce lien est assez faible. Il y a très peu d'articles qui sont liés à des institutions. Donc, on ne peut vraiment pas se baser exclusivement là-dessus. Dans un contexte français, on aurait pu aussi essayer de se baser sur HAL parce que la plupart des papiers dans HAL ont un certain nombre d'informations d'affiliation. Le problème, c'est que ces données sont un petit peu rendues moins facilement utilisables par la présence de beaucoup de doublons parce qu'en fait, n'importe quel déposant peut créer une nouvelle institution en déposant un article, si je me souviens bien. Donc, il faudrait faire un certain travail de nettoyage de données à postériori pour être capable d'exploiter ça et en plus, la vocation de l'ISEMI d'être placée en amont du dépôt dans HAL, donc ça serait assez limité si on devait uniquement se baser sur des articles qui étaient déjà présents dans HAL sous forme de notice. Donc, ce qui nous reste comme possibilité, finalement, c'est d'extraire automatiquement les affiliations à partir des articles eux-mêmes. Donc, voilà, on prend un article, on regarde la première page, on trouve les affiliations et on essaie d'en déduire quelles sont les organisations qui ont financé ou employé les chercheurs qui ont écrit cette publication. Alors ça, c'est une proposition qui a beaucoup de problèmes. Alors, le premier problème, évidemment, c'est que comme on parle d'articles qui ne sont par définition pas en accès libre, il faut d'abord avoir accès au texte intégral, ce qui n'est pas simple. La deuxième, c'est qu'ensuite, il faut faire l'extraction, d'accord ? Une fois qu'on a le PDF, il faut extraire les affiliations de ce fichier. Alors ça, c'est quelque chose qui se fait relativement bien avec des outils comme Grobid ou d'autres outils d'analyse qui sont maintenant assez établis, mais ça a quand même un coût, il faut quand même les lancer sur des grandes quantités de publications. Et puis, une fois qu'on a extrait ces affiliations, encore faut-il les aligner à notre base de données d'institutions et de leur politique d'archives à Joubert. Et c'est à ce niveau-là que OpenTapioca vient intervenir, c'est-à-dire c'est pour ce genre de désambiguation qu'OpenTapioca a été construit. Mais avant cette étape, c'est surtout là où intervient Istex. Parce que dans Istex, on a une API ouverte qui permet d'accéder à beaucoup d'extractions qui ont été faites sur le corpus en amont. Donc, par exemple, les affiliations qui ont été extraites des articles. et l'avantage de cette API, c'est qu'elle est complètement ouverte, c'est-à-dire que comme il s'agit de métadonnées, on n'a même pas besoin de faire des appels depuis un établissement de l'ESR français. C'est des métadonnées qui sont déjà disponibles sous licence ouverte, vraiment pour tout un chacun. Et donc, ça, c'était assez important pour nous parce que même si l'ISSEMINE est un projet qui est historiquement issu de l'ESR français, c'est ensuite maintenant un projet qui est porté par une association qui a son siège en France, mais le projet est international, comme vous l'avez vu avec la collaboration avec Darmstadt, Stuttgart et Braunschweig. Et donc, pour nous, on n'aurait pas pu utiliser Istex si on avait dû se restreindre à cette contrainte d'affiliation avec l'ESR français. Et puis, évidemment, la licence ouverte est très importante pour nous pour qu'on puisse réutiliser ces données. Donc, voilà, ce qu'on a fait, c'était finalement assez simple. Ça a été d'extraire un échantillon de 1 000 affiliations à partir de l'API Istex et ensuite de les aligner manuellement avec Wikidata qui était la base cible pour identifier les institutions. Donc, ça veut dire vraiment passer sur chaque estillation et annoter manuellement à quel endroit, quel pays, quelle ville, quelle institution est mentionnée. Et donc, ça, ça nous a donné un corpus qui a été utilisé pour entraîner OpenTap UK. C'est-à-dire que OpenTap UK, comme c'est un logiciel qui utilise de l'apprentissage machine, il faut lui fournir des exemples à noter pour qu'il puisse apprendre à noter correctement le texte et ensuite à généraliser des affiliations qui n'ont pas été annotées. et voilà, ce corpus a été exporté sous un format RDF qui permet d'être réutilisé dans plein d'autres systèmes d'annotation de texte. C'est un standard qui a été développé dans la communauté du traitement du langage pour faciliter la réutilisation de corpus et voilà, donc c'est quelque chose qui a été publié en même temps que le logiciel lui-même. Donc, j'espère que tout ça vous donne une bonne vision globale de comment l'istex a été utilisé dans ce projet. Évidemment, je ne suis pas rentré dans les détails du tout sur plein d'aspects et donc si vous voulez que je revienne là-dessus, je pense qu'on a assez de temps pour les questions maintenant. Merci beaucoup. Je pensais qu'on prendrait les questions sur les deux. Donc, du coup, c'est sur Dissémine et OpenTapioca. Dissémine, comment se fait le lien entre une publication et sa politique éditeur et sur OpenTapioca ? Est-ce qu'il y a une interface pour humains permettant d'aligner manuellement les mille affiliations pour faire un corpus gold ? Alors, pour la première question, le lien entre la publication et la politique d'auto-archivage, c'est quelque chose qui est assez simple parce qu'en fait, dans les métadonnées qu'on obtient de Crossref, on a les ISSN et les journaux et ensuite, c'est quelque chose qui peut être utilisé dans Sherpa Romeo directement pour obtenir la publication. Donc, il n'y a vraiment aucune heuristique qui est utilisée à ce niveau-là. est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui. D'accord. Et donc, voilà. ça, c'est vrai dans la plupart des cas. Il y a quand même des cas où on se base finalement sur le nom de la maison d'édition pour faire ce lien. Mais globalement, c'est un problème relativement simple. Et ensuite, alors, pour la deuxième question, pour annoter ces mille affiliations, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans OpenTable.ca même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas vraiment utiliser OpenTable.ca pour faire de l'annotation manuelle de corpus. c'est un problème qui m'intéresse parce que je n'ai pas vraiment trouvé de logiciel vraiment adapté pour faire cette annotation. c'était assez compliqué à la fois de créer l'outillage et de faire l'annotation. Alors maintenant, il y a un système qui s'appelle NIFify que je pourrais recommander un petit peu pour ça qui permet de créer des jeux de données dans ce format standard RDF NIF par annotation manuelle. mais ça pourrait être amélioré et j'aimerais beaucoup trouver des alternatives à ça si vous en reconnaissez. Alors, je ne sais pas combien de temps on a Mathieu pour les questions par présentation. Encore cinq minutes. D'accord. Pouvez-vous détailler l'apprentissage, comment se fait l'apprentissage pour OpenTable.ca et quel est le taux de rappel précision sur Tapioca suite à l'apprentissage ? Alors, l'apprentissage lui-même, il est fait en extrayant un certain nombre d'indicateurs pour chaque problème d'annotation qui vont refléter à la fois la pertinence, pardon, la popularité de chaque entité, donc combien de fois on lit vers elle, quelle place elle a dans le graphe de connaissance. Voilà, donc on a un certain nombre d'indicateurs comme ça et puis ensuite on apprend un classifieur. C'est de l'apprentissage machine assez standard. Un classifieur linéaire pour prédire le score d'une entité à un endroit donné. et pour ce qui est des scores, je ne me rappelle plus du tout exactement ce qu'ils sont, ils dépendent du corpus, donc sur le corpus d'affiliation, la performance est relativement bonne parce que c'est un problème très simple, parce que c'est des textes très courts où on ne cherche que des pays, des endroits, des organisations. C'est beaucoup plus simple que de faire de l'attention générale comme on le ferait par exemple pour le texte intégral d'un article. Mais vous pouvez trouver les nombres exacts, la précision dans le papier. Alors concernant OpenTapioca, pour l'affiliation manuelle sur les doublons internes à Wikidata qui ont été découverts par l'humain, comment est-ce que OpenTapioca peut gérer ces cas où on a des erreurs ou des doublons dans Wikidata ? Alors dans tous les cas de doublons, a priori, les doublons devraient remonter tous les deux dans les suggestions d'OpenTapioca ce qui évidemment va nuire à la qualité des résultats. La particularité du système c'est qu'il a été conçu pour rester synchrone en temps réel avec Wikidata. C'est-à-dire que s'il y a un humain derrière qui contrôle la qualité des annotations et qui se rend compte qu'il y a un doublon dans Wikidata qui va dans Wikidata fusionner ce doublon alors quelques minutes après le système devrait avoir été mis à jour et ne plus avoir ce problème si on l'a fait le problème de l'homme. Alors deux questions sur les articles du cours d'OpenAccess. Est-ce qu'OpenTapioca va être utilisé dans Dissémine et est-ce qu'on peut imaginer un des doublonnages HAL avec la rectification des références avec les institutions désambiduisées avec des fourchettes de date nettoyer un peu HAL grâce à ces logiciels ? Alors pour l'utilisation de Dissémine moi j'aimerais évidemment beaucoup que ça se fasse à mon avis c'est pas la priorité immédiate du projet parce que il y a des choses plus urgentes à faire d'amélioration de la détection du texte intégral d'être plus à jour avec les sources données et donc c'est quelque chose qui devrait avancer un petit peu plus vite dans les années à venir grâce au support du FN pour la science ouverte qu'on a il y a quelques mois. Ensuite pour le dédoublonnage HAL j'ai pas vraiment réfléchi comment est-ce que le système pourrait être utilisé pour ça ce que j'aimerais bien voir c'est plus d'alignement avec l'outil d'ata j'avais un petit peu regardé si on pouvait essayer d'aligner la base zonée d'institutions de la l'outil d'ata et généralement en faisant ce processus on est amené à faire beaucoup de nettoyage dans la base source peut-être que ça pourrait être un bon processus pour ça mais je pense pas qu'OpenTAC ce sera forcément idéal pour finir est-ce qu'OpenTAC Tapioca est prévu pour être connecté à d'autres référentiels que Wikidata non c'était vraiment comme objectif de rester synchrone avec Wikidata parce que c'est c'est un c'est un problème intéressant en soi c'est-à-dire que comme c'est une structure d'onné qui bouge très rapidement voilà on avait vraiment envie de rester synchrone avec ça et donc on a fait des choix qui n'auraient pas beaucoup de sens si on avait affaire à par exemple des BPDIA ou d'autres graphes de connaissances qui sont beaucoup plus têtes ok merci beaucoup je pense que il y a peut-être une dernière question oui pourquoi OpenTapioca juste parce que j'aime bien le tapioca je trouve que c'est un élément sympathique ok merci beaucoup Antonin merci encore pour cette présentation vraiment très intéressante on va passer à la suivante donc nous avons maintenant le plaisir de la camilleur David Chavalarias qui est directeur de recherche au CNRS au CAMF et directeur de l'Institut des systèmes complexes de Paris-Ile-de-France ces recherches portent sur la reconstruction de dynamiques de connaissances à partir des archives textuelles numérisées à l'ISC bon à l'Institut des systèmes complexes de Paris-Ile-de-France il pilote avec Alexandre Delanois la plateforme collaborative de fouilles de données textuelles Gargantex qui est connectée via l'API à Istex Gargantex met en œuvre des méthodes d'analyse et de visualisation issues des recherches sur les systèmes complexes voilà je laisse la parole à David donc je vais vous présenter Gargantex qui est une plateforme de text mining connectée à Istex Istex nous a permis de proposer Gargantex de manière assez large au milieu académique et donc on va le voir on le pense comme un écosystème numérique autour du text mining alors c'est donc développé et piloté par Alexandre Delanois et moi-même à l'Institut des systèmes complexes avec un grand nombre de contributeurs et si on regarde un petit peu donc l'ambition de Gargantex c'est de se dire l'écriture numérique est actuellement ubiquitaire donc à la fois dans les sciences et ailleurs et quelles seraient les plateformes pour organiser ces connaissances et comment qu'est-ce que l'on peut faire avec ces connaissances alors c'est très générique très ambitieux on va vous montrer un cas d'application donc avec Gargantex donc la question que l'on s'est posée notamment c'est de quels environnements avons-nous besoin pour organiser collectivement les données textuelles numériques et en extraire de la connaissance les termes qui sont importants ici c'est la question de l'environnement donc on va vous parler d'une plateforme le fait de faire ça collectivement le travail donc sur les données textuelles numériques et la question donc de l'extraction de connaissances donc ça c'est l'ambition de cette plateforme Gargantex qui est un logiciel libre qui a été développé depuis alors le développement a commencé à 2013 il y a des premières versions publiques à partir de 2015 actuellement on est à la troisième version où il y a à peu près 700 utilisateurs donc sur le site de Gargantex et là ce que je vais vous montrer c'est la version la nouvelle version qui s'appelle la V4 ceux qui ne connaissent pas ça ne va pas leur parler grand-chose beaucoup mais je vais vous présenter c'est vraiment un système qui est en train d'être publié donc on est vraiment sur les dernières phases de test et qui implémente enfin cette notion d'écosystème numérique collaboratif est décentralisé alors je vais aller directement à démonstration enfin cas d'usage et ça me permettra d'expliquer un petit peu la démarche donc ici normalement vous voyez la page de travail de Gargantex tout le monde le voit juste pour vérifier que vous voyez bien ce que je vois normalement vous avez une page avec mon nom et une fiche profil c'est ça est-ce que je suis toujours en ligne oui ok très bien alors donc donc là quand on se connecte à Gargantex on a comme ça sur la gauche un navigateur comme on a souvent dans 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 des systèmes d'exploitation avec privé partagé et public alors là je vais dans le domaine privé j'ai des dossiers ça me permet d'être un environnement où je veux organiser des choses donc j'ai ouvert un dossier là j'ai trois études et je vais en créer une nouvelle que je vais appeler BPA pour bisphénol A donc là j'ai créé un nouvel BPA et là je vais aller me connecter à des corpus alors déjà je peux télécharger un fichier CSV si je veux traiter du texte quelconque mais là ce qui va nous intéresser dans le cas de Bistex c'est que la qu'un contexte est connecté par API à un certain nombre de bases de données dont Bistex donc si je fais BPA pour bisphénol A je vais pouvoir aller chercher ici un certain nombre de bases de données dont Bistex et si je lance ici la recherche il va aller chercher sur Bistex Bistex et Bistex et Bistex et me constituer encore plus à partir de ça je peux aussi aller sur la recherche avancée et à ce moment là il va m'ouvrir l'interface Bistex et je vais pouvoir faire toute la richesse des requêtes Bistex puisque Bistex propose plusieurs facettes pour les corpus et une fois que j'ai trouvé identifié l'ensemble de corpus qui m'intéresse je vais les apporter dans Garde. Il y a d'autres bases de données qui sont connectées AL PubMed et Isidor il y en a d'autres qui vont rajouter Je ne vais pas lancer une analyse là maintenant puisque je suis en démo je vais vous montrer les résultats puisque l'analyse met comme quelques minutes à être disponible mais en tout cas c'est juste pour vous montrer que depuis cette interface là vous pouvez vous connecter à un grand nombre d'archives ouvertes dont Bistex et pour certaines donc on a fait cet effort là pour Istex utiliser toutes les fonctionnalités de la plateforme elle-même pour faire son corpus Donc une fois vous avez ça ici par exemple j'ai fait une étude sur glyphosate Alors là je vais vous montrer les différentes étapes et les différents résultats d'analyse que fait Gargantex une fois qu'il digère un corpus importé d'une archive ouverte Donc la première chose c'est qu'il met en il va mettre en forme les documents récupérés et va vous les présenter de manière somme toute assez standard où vous allez pouvoir à la fois voir l'évolution du nombre de documents ici mais aussi voir les documents eux-mêmes les consulter directement depuis Gargantex et éventuellement les annoter Alors là j'ai un document 75 il n'y a pas grand chose je vais trier dans une autre date hop et donc normalement les documents récents il y a un peu plus de choses donc là vous avez une interface pour lire du document et ça c'est une des des buts de Gargantex qui nous permet de lire les documents ici je n'ai chargé que des métadonnées mais on pourrait imaginer d'avoir des données plus complètes y compris du full texte vous voyez ici que dans les documents déjà il y a une première partie ici je vois des choses qui sont soulignées alors l'ergonomie n'est pas l'ergonomie finale on est vraiment dans la phase de bêta test on est en train de faire des ajustements mais en gros ici vous pouvez indiquer si par exemple l'intence période ça vous intéresse vous pouvez le mettre en vert et en gros ici vous commencez à annoter vos textes en disant à gavre un texte ces expressions-là m'intéressent prends-les en compte dans les analyses suivantes donc en tout cas ça c'est le premier panneau c'est-à-dire vous consultez vos textes vous pouvez les lire les annoter éventuellement rechercher des expressions particulières dans les textes la deuxième étape donc on est dans la perspective de construire de la connaissance à partir du texte une connaissance globale et synthétique à partir du texte la deuxième étape ça va être de dire maintenant que j'ai mes textes dans le gargant texte je vais chercher les expressions qui sont spécifiques qui vont me qualifier mon texte donc là il y a un certain nombre de briques de text mining dans le gargant texte qui opèrent et là par exemple il va identifier des multigrammes et ensuite vous allez avoir des endroits comme des tables ici où vous pouvez voir les multigrammes qui ont été détectés comme pertinents pour votre sujet d'étude donc là je suis sur glyphosate vous voyez que j'ai les aminoétiques phosphoïdes acides la question des stocks du run-up de l'eau et là j'ai 443 termes qui ont été identifiés comme caractérisant le glyphosate en fait j'en ai beaucoup plus c'est-à-dire que ça les termes qui sont en vert ce sont les termes que je veux concilier dans une analyse ultérieure mais en fait il y a à peu près 12 000 expressions qui sont des expressions normalement bien formées qui ont été identifiées et que je peux rajouter un petit peu à la volée dans les analyses en cliquant dessus et en envers de cette manière où on les passait en stop-work donc en fait cette deuxième étape de gargant texte qui est l'étape de liste c'est un environnement pour faire de la notation de termes et la construction d'ontologie vous voyez ici que j'ai des arbres ici sous herbicide j'ai un certain nombre d'équivalents donc il y a un certain nombre d'équivalents qui sont proposés dans le gargant texte mais je peux moi-même par exemple dire que herbicide en fait pour moi c'est la même chose que herbicide et glyphosate et à ce moment-là on va regrouper sous le même appellation herbicide à la fois les herbicides et les glyphosates herbicides donc j'ai une interface ici pour travailler des regroupements de termes et fabriquer des espèces de mini-anthologies et cette chose-là peut être faite à la fois sur les termes du texte mais aussi sur les auteurs c'est-à-dire que je peux avoir un certain extrait à un certain nombre d'auteurs des textes et puis après dire un tel s'est marié il a changé de nom ou je le regroupe donc dans les analyses ça devrait être considéré de la même manière sur les instituts ils sont extraits des textes et puis sur les sources donc tout ça où cela va vous donner donc en gros on a du texte dans ce texte on identifie un certain nombre de données directement dans le texte à partir de text mining soit elles sont bien structurées comme par exemple la description des journaux soit elles sont moins structurées comme par exemple juste l'extraction d'une grande du texte et donc j'ai un certain nombre d'éléments qui vont m'intéresser une fois que j'ai fait ça je vais générer des graphes relationnels qui vont me montrer comment ces éléments interagissent dans le texte alors je ne vais pas entrer trop dans le détail ici et je vais montrer le graphe relationnel ici sur les termes et ici rappelez-vous j'étais sur la question du glyphosate donc en gros j'ai rentré un corpus glyphosate qui venait ici ça peut-être même j'aurais pu le faire sur les textes il y a eu toutes ces étapes de texte manning et d'enrichissement en fait du texte de base avec des mots-clés qui sont intéressants à la fois dans l'absolu mais aussi pour moi pour ma propre étude et puis dans un deuxième temps on va faire des analyses qui s'appellent analyse par co-terme où là on va prendre les différentes entités qu'on a jugées dignes d'intérêt donc ici on va se concentrer sur les termes pour la démonstration et on va essayer de montrer comment ces termes sont mis en relation dans notre corpus de manière à dégager des grands thèmes de notre corpus donc là par exemple je suis sur glyphosate et si je zoome je vois qu'ici j'ai la question de la toxicité du glyphosate par exemple je clique ici j'ai à la fois l'ensemble des termes associés à la question de la toxicité et ici à nouveau mes documents que je peux consulter en cliquant dessus tout simplement donc là je peux à nouveau relire les documents utiliser la carte pour consulter les documents et la carte elle-même a une certaine structure ici vous voyez donc là vous avez la toxicité donc je vais vous montrer ici en montrant les cherchant les fonctionnalités avancées donc par exemple ici si je cherche la toxicité ou bon il faudra qu'il y a un peu toxique de partout ce cluster là n'apparaît pas dans ma sélection donc si je regarde la question de la résistance pardon donc ici vous voyez que la question de la résistance du glyphosate apparaît dans ces deux clusters ici de termes donc ici donc chaque nœud j'ai oublié de le préciser d'un terme et les liens sont les relations qui sont entre eux donc chaque cluster de termes décrit un domaine et là j'avais demandé la résistance et vous voyez que pour le glyphosate il y a en gros deux questions sur la résistance qui est ici c'est la question juste de la de l'utilisation de de plantes transgéniques qui sont résistantes au glyphosate et qui donc vont vous permettre d'appliquer plus de glyphosate mais assez vite en fait il y a une autre problématique de résistance qui apparaît qui est celle-là qui est en fait la question de la résistance des mauvaises herbes et ici si on fait par exemple le weed qui est mauvaise herbe on va le voir normalement tout de suite les weed c'est ici voilà ici ça c'est toute la question de la résistance aux mauvaises herbes donc je ne vais pas plus en détail dans l'exploration de ce graphe-là mais en gros ce que je vous ai montré là en quelques étapes c'est comment Garagantex à partir de l'extraction enfin de l'import d'un corpus via une API qui est dans la corpus de Digitex ou d'un entrepôt de données ouverte vous permet de faire toutes les étapes pour enrichir ce corpus sur les entités qui vous intéressent et ensuite vous proposez une représentation globale qui identifie les différents thèmes de glyphosate ici donc là c'est toxicité résistance des mauvaises herbes résistance pour le traitement des récoltes et puis là il y a un dernier truc qui est sur la détection des problématiques de détection du glyphosate dans l'environnement donc vous avez cette représentation au niveau qui vous permet en fait à la fois de comprendre mieux votre problématique puisque quand vous sélectionnez un terme vous avez les termes associés mais aussi de retourner vers les documents et d'attraper par une espèce de requête graphique les documents qui pourraient vous intéresser donc ça c'est la première partie on va dire que vous connaissez certainement de je vais cartographier du glyphosate un corpus donné donc là en l'occurrence c'était glyphosate donc on a la notion ici d'environnement de travail avec différentes notions d'enrichissement et Gargantext est conçu entièrement sous forme d'API ce qui permet en fait de câbler ensuite un certain nombre de microservices à Gargantext et d'ajouter des analyses dans le futur au lieu de mettre des cartes on peut mettre des cartes dynamiques etc etc maintenant l'autre aspect de Gargantext c'est qu'on voulait vraiment créer un environnement collaboratif alors la première chose c'est que vous voyez ici donc là je suis dans la partie privée mais en fait mon dossier environnement je peux éventuellement vouloir le partager et donc si je veux le partager je vais aller le mettre dans un folder partagé et je vais le déplacer alors je vais le déplacer ici je vais le déplacer dans ISC voilà et donc maintenant toutes les personnes qui sont qui sont ici dans Sharefolder je vais aller dans ISC qui est donc mon laboratoire c'est PIF hop un ennesté je peux le trouver voilà il y a le CEPIF et donc là maintenant j'ai mon dossier environnement qui est ici où j'avais mon glyphosate et maintenant ce dossier là est accessible à toutes les personnes avec qui j'ai partagé ce dossier qui veut dire quoi qui veut dire que ces personnes vont pouvoir comme moi annoter les textes les lire les mettre en favori et donc on va pouvoir construire collectivement l'espèce d'ontologie sur l'ensemble des types de métadonnées que contient un article c'est-à-dire les auteurs les termes les instituts etc donc là je suis dans un environnement qui est pleinement collaboratif et où on va pouvoir construire collectivement nos représentations et donc la carte que je vous ai montrée tout à l'heure sur le glyphosate en fait l'idée c'est que c'est une carte qui est générée en temps réel à chaque fois qu'on fait des modifications sur les différentes parties de garde en texte du texte etc et donc elle va intégrer l'ensemble des expertises c'est-à-dire que si vous êtes plusieurs experts du glyphosate et que quelqu'un est spécialisé par exemple sur les écosystèmes des sols il va vouloir rajouter des documents associés à ça il va vouloir rajouter du vocabulaire associé aux écosystèmes des sols il va vouloir grouper les vocabulaire de cette manière et tout ça ça va être intégré et remonté au niveau de la carte donc là vous avez un aperçu ensuite par rapport à ça il y a plein d'autres choses que l'on peut ajouter donc là par exemple je peux ajouter ici je vais ajouter ici un calque donc ça par exemple ça c'est mon article voilà hop et donc là je vais j'ai rajouté dans mon dossier glyphosate où je commence toutes mes toutes mes analyses gargantex je vais rajouter une sorte de Google Doc qui va me permettre de collaborer avec mes collaborateurs et tous les gens avec qui j'ai partagé le dossier et donc d'écrire de manière collaborative ici bonjour etc ça c'est tout à fait classique mais l'idée c'est que vous avez un environnement où à la fois vous faites vos analyses et à la fois vous pouvez construire des rapports écrire à plusieurs sur commenter ces analyses et il y a plusieurs autres microservices qui se déploient là-dessus pour terminer donc bon il y aurait d'autres choses à dire mais ce qui est important là dans le gargantex c'est qu'on essaie de construire la notion de text mining collaborative et aussi décentralisé donc décentralisé ça veut dire quoi ça veut dire que ici je travaille sur l'instance de gargantex qui est ISCPIF ici si je vais à la racine de mon art ici je vois que je suis sur l'instance ISCPIF gargantex est conçu pour avoir des instances déployées dans plusieurs organismes c'est-à-dire que vous avez un back-end où sont chargés les documents quand vous travaillez dessus et qui est sur les serveurs de l'organisme et à un client qui est en fait celui que j'utilise ici et qui permet de consulter une instance gargantex et là par exemple si je veux me connecter depuis mon client à une instance gargantex ici vous voyez que j'ai le choix entre 5 instances qui sont pour l'instant des instances de démo essentiellement de travail mais je me connecte sur différentes instances et dans chaque instance je vais avoir cette structure en arbre qui me montre comment j'ai organisé mes analyses au sein de l'instance et avec qui je partage au sein de l'instance et donc là on a une notion de souveraineté numérique c'est-à-dire que chaque laboratoire ou organisation ou même des organismes comme l'ISTEX eux-mêmes peuvent avoir une instance gargantex avec un back-end qui offre qui met à disposition un certain nombre de documents pour leurs utilisateurs et les utilisateurs de leur côté peuvent être inscrits à plusieurs instances ou avoir des droits sur plusieurs instances et donc depuis la même interface consulter plusieurs instances et être dans un environnement collaboratif voilà je reviens rapidement aux slides j'ai bientôt fini je ne sais pas celle-là c'est sur mes slides voilà donc de quoi avons-nous besoin pour interagir collectivement avec les maths de données textuelles donc on a besoin de technologie de fouille de données donc ça c'est la partie que propose gargantex quand on fait le text mining il y a plusieurs étapes que je n'ai pas pu détailler on a besoin d'interface de collaboration donc là on est dans un environnement où on peut être à plusieurs à travailler sur les mêmes cartes sur les mêmes corpus à alimenter de la même manière différents projets on a besoin de cumulativité cumulativité donc là c'est la notion très importante c'est-à-dire que quand vous faites des cartes de la connaissance elles s'appuient à certains vocabulaires que vous avez pu travailler en interaction avec des outils de machine learning mais si quelqu'un refait une carte par exemple sur les perturbateurs endocriniens il va pouvoir éventuellement récupérer si j'ai rendu ma liste publique la liste de tous les termes qui sont liés à glyphosate et donc comme ça avoir gratuitement et directement en fait le travail d'annotation que j'ai pu faire sur un autre corpus ensuite on a un dispositif d'intégration et de coordination intersubjective donc ça c'est les représentations au niveau de type carte qui vous permettent de montrer comment l'ensemble des travaux et des annotations manuelles s'intègrent dans une représentation plus globale et puis on a des interfaces avec des données textuelles donc là c'est visualisation et consultation et donc je vais m'arrêter là mais l'idée avec cette plateforme si vous voulez c'est de développer un métier qui est le cartographique de connaissance et de développer aussi la notion de travail collaboratif et interdisciplinaire autour d'un ensemble de données textuelles et de créer un écosystème économique des données avec d'un côté le côté scientificité et vérifiabilité de l'infrastructure donc Gargantext est un logiciel libre qui est scientifique au sens où il s'appuie sur des publications scientifiques on essaie d'augmenter la productivité le travail par exemple sur les listes avec une ergonomie facile et efficace c'est entièrement API donc ça permet d'intégrer de nouveaux microservices donc là par exemple l'espèce de Google Doc que je vous ai montré que je vous ai montré s'appelle Code IMD c'est un logiciel libre de prise de notes et qui a pu être facilement intégré dans le Gargantext c'est compatible avec RGPD puisque d'une part en tant que qu'utilisateur si je me mets ici sur à un autre pas de quel endroit je peux supprimer mes données donc là par exemple je peux supprimer intégralement mon compte et toutes mes données sont effacées de l'instance Gargantext où je me trouve mais aussi l'organisme qui installe une instance gère son backend comme elle veut et donc elle peut régler les droits d'accès comme elle veut c'est cumulatif avec des notions de partage privé et de l'espace privé et d'espace partagé et d'espace public et il y a la notion de réflexivité collective qui est importante c'est-à-dire on voit collectivement le travail de tout le monde par ces cartes globales donc là en ce moment on travaille sur la question du passage à l'échelle de cette instance Gargantext V4 va bientôt être elle a été ouverte à des utilisateurs bêta elle sera disponible sur l'instance de l'ISC prochainement et donc on fait très attention à la question de souveraineté et de propriété intellectuelle et on ne cherche pas à faire un gros serveur avec tout dedans mais de permettre en fait à plusieurs organismes et même des personnes d'installer leur version de la Gargantext et après de rendre les différentes instances de Gargantext interroclables voilà j'arrête là si vous avez des questions donc n'hésitez pas à nous contacter ou venir nous voir à l'ISC merci beaucoup David il y a quelques questions dans le chat déjà je veux te remercier d'abord parce que je ne connaissais pas du tout cette instance de Gargantext qui va carrément dans le sens de ce que souhaitent beaucoup de personnes et moi parmi elles ce que tu disais alors je vais d'abord passer les questions du chat quels sont les points communs ou différences avec les outils comme IRA, MUTEC ou ALCEST pour l'analyse de données textuelles et les outils de visualisation comme GFI alors pour les outils les autres outils de traitement de text-manning il y a bien sûr des choses en commun on ne vende pas la roue on essaye d'être au maximum complémentaire là ce que l'on a essayé de faire c'est alors déjà nous on l'a développé au départ notre motivation initiale c'était une plateforme de recherche pour pouvoir tester nos méthodes parce que il y a d'autres méthodes que je ne vous ai pas pu vous montrer mais qui nécessitent aussi de pouvoir tester en grande nature donc on a fait ça et puis ça s'est développé vers quelque chose avec un usage beaucoup plus large la différence je pense avec d'autres logiciels ici c'est qu'on insiste vraiment sur le côté collaboratif et collectif beaucoup de logiciels comme ceux que vous avez mentionné vous avez un compte et vous êtes isolé dans votre compte parfois vous pouvez partager un petit peu mais là on a vraiment essayé de mettre l'accent sur le côté on veut être plusieurs à pouvoir interagir sur les mêmes types de données plusieurs à pouvoir les enrichir et ensuite en termes d'infrastructure elle-même c'est une infrastructure client-serveur qui a vocation à être complètement décentralisée et donc avec cette idée que j'ai mentionnée c'est-à-dire vous pouvez avoir une instance par laboratoire vous pouvez avoir une instance par organisme et d'autres choses aussi que je n'ai pas pu malheureusement détailler parce que je suis allé vite c'est que les instances au niveau d'une instance il y a un apprentissage c'est-à-dire qu'il y a un machine learning qui se fait derrière en back-end de gardant texte et au fur et à mesure que vous vous annotez il apprend les modèles d'annotation et il apprend et ça permet d'être meilleur dans les premières extractions d'une machine learning et aussi après de vous faire des propositions de nouveaux termes de nouveaux personnes etc. donc nous on travaille vraiment sur l'idée de créer un écosystème où toutes les briques qui vont faire une analyse de texte la carte les corpus les listes de termes etc. toutes ces briques-là sont des éléments qui peuvent être échangés entre personnes récupérées et réutilisées et donc c'est vraiment cette chose-là qu'on veut faire donc ça c'est pour la comparaison avec d'autres logiciels de texte mining après il y a des visualisations spécifiques que je n'ai pas pu vous montrer et qui arriveront bien la question avec la comparaison avec des logiciels comme GFI donc on a des endroits où il y a des visualisations de réseaux de la connaissance donc là je vous ai montré des réseaux monoparties juste de terme en fait il y a des réseaux multiparties des réseaux dynamiques etc. donc là on tombe dans la question de la visualisation de graphes on ne cherche pas à faire un GFI au sens où on ne cherche pas à faire un logiciel qui va permettre d'aller très loin dans l'édition de ces graphes-là et dans l'éditorialisation de ces graphes-là donc notre approche c'est de dire les graphes qui sont produits dans le gargant texte doivent être exportables au format compatible GFI et donc souvent si on veut faire des transparents on exporte le graphe et après on le travaille dans GFI par contre dans le gargant texte on essaie de mettre toutes les fonctionnalités de graphes qui sont vraiment indispensables pour l'exploration de graphes de type textuel donc le fait de pouvoir je ne sais pas en détail mais si vous voulez on a essayé de garder l'interface la plus simple possible on va voir quelque chose qui soit utilisable vraiment par tout le monde en gardant les fonctionnalités qu'on trouve parfois dans GFI qui sont vraiment qui permettent d'accélérer en fait la navigation dans les différentes échelles de la structure globale de la connaissance qui est constituée par un corpus Merci beaucoup David une question sur justement cette mutualisation cet apprentissage et le fait de garder et de et de s'appuyer sur ce qui a déjà été fait avec la possibilité d'aligner les termes extraits de ces travaux avec des ontologies existantes Oui alors ça c'est vraiment ça c'est vraiment quelque chose vers lequel on va et on est vraiment ouvert à des collaborations parce que là il y a des chantiers assez importants dans toutes les directions nous ce que l'on a fait dans Gargantext c'est que la manière dont on manipule les unités en fait de sens donc là c'est des termes je vais montrer ça sur les termes soit compatible avec la manière dont c'est organisé dans des ontologies en termes d'arbres de sous-arbres etc. ensuite ce qu'on n'a pas encore fait c'est le fait de pouvoir par exemple importer rapidement une ontologie ou de les aligner etc. mais c'est prévu dans l'architecture de Gargantext et notamment c'est prévu par exemple de pouvoir fusionner différents fils de termes comme je les ai montrés qui en fait sont une structure d'ontologie c'est des arbres et des sous-arbres etc. et donc on a une procédure qui permet de les fusionner et de les réaligner tout en gardant l'historique de toutes ces fusions donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau je veux dire pour nous au sens où c'est vraiment une des fonctionnalités assez récentes de Gargantex c'est seulement dans cette version qu'on va sortir donc il y a beaucoup de travail encore à faire dessus mais l'idée après c'est vraiment de pouvoir être complètement compatible avec la manière dont on traite les ontologies et même que ça puisse devenir un outil qui permette de travailler sur des ontologies au sens classique du terme En corollaire du coup il est possible d'importer des ontologies pour annoter le corpus ? Alors il y a un format il y a un format de on peut en fait tout ce qui rentre peut être sorti et tout ce qui est dedans peut et on peut rentrer donc il y a un format d'import de liste de terme qui est un format d'import structuré c'est un format JSON et donc qui est qui est un format assez je pense assez similaire à ce qui se passe dans les ontologies après là c'est vraiment la version zéro au sens où tous les works le marche et il y a par exemple un type d'import pour les types de liste mais après c'est assez facile de développer un parteur spécifique s'il y a des formats d'ontologie avec des manières d'en coder particulières et à ce moment là on importera directement les ontologies au sens où elles sont classiquement générées D'accord il y a encore deux questions dans le chat est-ce qu'il est possible de traiter en simultané différentes langues dans le corpus et après ça sera sur les formations et j'en parlerai aussi alors il y a alors il est possible de traiter des corpus de différentes langues en langue unique c'est-à-dire que les briques de text mining on peut dire ça c'est de l'anglais ça c'est du français et on va rajouter plusieurs langues après et on a aussi on teste de manière expérimentale des algos de text mining qui n'ont pas besoin de désigner la langue après pour des corpus qui sont eux-mêmes intrinsèquement multilingues alors ça c'est une question un peu ouverte au sens où il y a pas mal de choses à développer il n'y a pas de choses spécifiques développées dessus autre que il est tout à fait possible de prendre une liste de termes où en fait dans les petits arbres chaque terme comporte sa traduction et à ce moment-là on peut avoir donc des espèces de dictionnaires qui comportent en en-tête et qui apparaît dans les visualisations le terme dans une langue donnée et qui en fait derrière va rechercher des termes dans plusieurs langues donc ça c'est tout à fait possible c'est possible d'importer un arbre comme ça et donc à ce moment-là pour Gargantex il va travailler directement sur du multilingue et une direction qui serait assez intéressante c'est d'intégrer dans Gargantex le fait de faire de la traduction de ces anthologies pour qu'après on puisse traiter différents corpus qui sont dans différentes langues sur les formations évidemment quand on fait nos istextures et les ateliers avec les urphices on utilise un peu Gargantex enfin la version précédente sur le corpus istext mais au sein même de l'ISCPIF vous proposez je crois bien j'ai pas tous les éléments en tête des formations dans toute la France est-ce que tu pourrais soit laisser un lien soit en dire deux mots alors on fait des formations donc sur le site de l'ISCPIF que j'ai mis là vous trouverez un endroit où il y a la liste des formations à venir on a interrompu les formations sur Gargantex ces derniers mois parce que en fait la V3 n'est plus maintenue et on était sur cette V4 et celle-là elle sera mise en production a priori vers le courant mars au sens où là pour l'instant c'est vraiment on invite des bêta-testeurs pour un peu finir de régler tous les détails et donc à partir du courant mars on relancera une série de formations et en gros il y a une formation tous les deux trois mois gratuite à l'ISCP on faisait ça une après-midi pendant trois heures et je pense qu'on va aussi faire des formations enfin c'est même sûr en ligne pour les gens qui ne peuvent pas être sur place et juste pour dire que c'est le cas actuellement de la V3 et ce sera le cas de la V4 donc toute personne académique pourra nous demander un compte et nous on ouvre un compte ça c'est grâce au partenariat avec l'ISCP notamment qui nous a permis de nous équiper en termes d'infrastructures pour ouvrir des comptes des usages académiques Merci beaucoup David De rien C'était vraiment très intéressant encore une fois